A la une de l'actualité de ce vendredi 5 février, la Turquie a déclaré que les frappes aériennes russes intensives près d'Alep poussent des dizaines de milliers de réfugiés vers la frontière turque. Le premier ministre turc a fait cette remarque à la suite de l'échec des pauvres barlés de paix à Genève entre le gouvernement et l'opposition. La campagne militaire menace à présent d'éclipser la conférence humanitaire de Londres où les dirigeants mondiaux se sont réunis pour verser 9 milliards de dollars d'aide. Les troupes gouvernementales syriennes avancent dans la ville d'Alep menaçant un siège des forces rebelles dans la deuxième plus grande ville syrienne. Les frappeurs russes soutiennent les troupes gouvernementales sur le terrain. C'est dans ce contexte que les dirigeants mondiaux se sont rassemblés lors d'une conférence humanitaire à Londres. Le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi y est présent. Au lendemain de l'échec des pourparlers de paix à Genève, le secrétaire d'état américain John Kerry a accusé les bombardements russes d'aggraver la situation. La situation sur le terrain s'aggrave, elle ne s'améliore pas. La souffrance de la Syrie s'accroît, elle ne diminue pas. Si le peuple est réduit à se nourrir d'herbes et de feuilles et de tuer des animaux errants pour survivre au jour le jour, c'est un fait qui devrait éveiller la conscience de toute personne civilisée. Nous avons tous une responsabilité dans ce conflit. Selon le premier ministre turc, l'action militaire a poussé plus de 70 000 réfugiés vers la frontière turque. De 60 000 à 70 000 personnes dans les camps au nord d'Alep se déplacent vers la Turquie. « Maintenant, mon esprit n'est pas à Londres, mais à nos frontières. Comment relocaliser ces nouveaux arrivants syriens ? » La conférence d'aide à Londres a commencé quelques heures après l'échec des pourparlers de paix à Genève. La chancelière allemande a demandé au président syrien Bachar Al-Assad d'arrêter les actions militaires. « Nous devons nous assurer que le rapport des pourparlers entraînera une amélioration de la situation humanitaire en Syrie afin de réaliser un cesseur de feu. Le peuple s'y attend et nous demandons à tout le monde d'encourager le processus politique, en particulier le régime d'Assad. » Dans ce contexte morose de conflits intensifiés, la conférence d'aide de Londres a tout de même réussi à verser une importante somme d'argent pour venir en aide aux réfugiés syriens.